Salut tout le monde, je sois que vous allez tous très bien, en tout cas moi c'est super, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans le titre, je vais vous donner des conseils pour percer sur TikTok ou du moins évoluer donc si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite, c'est parti Avant que la vidéo commence, je vous laisse me rejoindre sur mes réseaux sociaux on vient d'atteindre les 70 000 abonnés sur TikTok, merci beaucoup Avant que je me prenne des critiques ou quelque chose, je fais un petit disclaimer pour vous dire que je ne suis pas une star sur TikTok mes conseils, c'est des conseils que j'ai pu voir sur mon compte ont fonctionné donc peut-être que ça marchera pour vous, peut-être que ça marchera, je sais pas, donc à vous de me le dire dans les commentaires et du coup on commence Déjà pour percer, enfin pour percer, pour que votre contenu passe dans les pour toi, il faut être en compte public donc si vous êtes en compte privé, bah ça marchera pas, mais ça je pense que tout le monde le sait Deuxièmement, le hashtag pour toi ne sert à rien en fait donc vous pouvez le mettre, mais ça ne sert à rien Soit vous avez de la chance, ou c'est mental, vous allez vous dire j'ai le petit hashtag, ça va marcher même moi je le mets des fois et je me dis bah tiens ça va marcher, alors qu'en fait ça ne sert à rien Ce que je peux vous donner, c'est qu'en fait TikTok sélectionne des comptes ça veut dire qu'il y a des comptes qui ne passeront jamais dans les pour toi il y a des comptes qui passeront donc moi avant, mon ancien compte ne passait jamais dans les pour toi donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai recréé un compte et ce compte, en postant mon premier TikTok, il a marché donc je peux vous dire que vous pouvez recréer un compte Un autre truc que je peux vous expliquer, c'est qu'en fait, je vais vous expliquer un truc en fait pour passer dans les pour toi, il faut que votre vidéo en peu de temps elle fasse beaucoup de vues, beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, beaucoup de partages donc ça veut dire que plus il y aura d'interactions sur un peu de temps et bah votre vidéo elle va être favorisée à passer dans les pour toi et c'est comme ça qu'elle va passer dans les pour toi, je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire et que votre TikTok passe dans les pour toi ce qu'il faut faire c'est qu'il faut que vous interagissez avec votre communauté par exemple, vous postez un TikTok et vous mettez c'est quoi votre couleur préférée ? du coup les gens ils vont commenter une couleur préférée vous allez interagir avec votre communauté qui va répondre par derrière en commentaire ça va donner des points à votre TikTok parce qu'en fait je vous explique, je crois que les likes je crois que les likes, les commentaires et les partages ils sont notés par des points dans un algorithme, en gros plus il y aura de commentaire plus il y aura de partage, plus votre vidéo elle va augmenter en points et plus elle va être favorisée à percer je ne sais pas si vous me suivez toujours je vais vous montrer un tweet que j'ai vu il n'y a pas longtemps sur Twitter que ma copine Eva m'a partagé donc j'avais lu ce tweet c'était un tweet qui disait comment évoluer ou percer sur TikTok ce tweet, il y avait des trucs que moi inconsciemment inconsciemment j'avais déjà fait et je peux vous dire que ça allait marcher donc avant que je vous dise comment percer sur TikTok en moins d'un mois je voulais vous dire que le but sur TikTok c'est pas d'avoir des likes, des abonnés ou des trucs comme ça le but c'est de s'amuser donc vous pouvez poster des TikTok pour ne vous amuser pas pour qu'avoir des abonnés ou des likes il faut que vous soyez naturel il ne faut pas faire quelque chose que par intérêt pour avoir des abonnés ou quelque chose pour percer donc je vais vous dire un truc qui est complètement obligatoire c'est d'être actif donc si vous n'êtes pas actif en fait ça ne sert à rien de vouloir percer ou vous n'allez pas percer donc être actif il faut poster sur une même période beaucoup de TikTok donc en fait si vous ne postez pas votre compte va être shadowban donc en fait si vous ne postez pas pendant une semaine non pendant un certain temps vous pouvez être shadowban donc en gros c'est à dire que votre compte n'apparaîtra plus dans le film d'actualité des abonnés ni n'est pour toi ni rien donc en gros vous allez être dans l'ombre voilà en deuxième je vous ai dit que vous pouvez poster 3 à 4 TikTok par jour et aussi il faut diversifier votre contenu donc ça veut dire qu'il ne faut pas toujours faire des POV toujours des danses toujours des acting il faut faire de tout quelque chose qui marche aussi beaucoup beaucoup vous avez dû le voir avec un certain des certains influenceurs donc en fait c'est faire vos TikTok en partie partie 1, partie 2, partie 3 dans 24h revenez allez sur mon Instagram et tout donc ça ça marche bien donc je ne sais pas pourquoi ça marche bien mais ça marche en fait donc si vous voulez le faire faites le mais faites le pas en mode revenez dans une semaine je vous poste la partie 2 il ne faut pas abuser du tout donc moi j'ai déjà fait les parties enfin partie 1 et 2 parce que c'est vrai que des fois on ne peut pas tout faire en 60 secondes un autre truc qui marche c'est faire des TikTok qui durent plus longtemps en fait donc faire des TikTok limite de 60 secondes donc en fait plus la personne reste sur votre vidéo plus ça l'aide à l'augmenter à donner de la vision à votre vidéo c'est pour ça que il y a un truc à faire de mettre votre compte profil professionnel donc en compte professionnel un peu comme sur Instagram mais là c'est en compte TikTok comme ça vous pouvez avoir des accès à vos analystiques vous pouvez voir aux horaires où les gens ils postent enfin ils sont le plus actifs sur votre compte et tout donc ça c'est vraiment pratique alors il y a un autre truc qui se passe c'est qu'en ce moment tous les nouveaux comptes ils percent et nous on a un peu mis de côté donc en fait je vous explique un truc à savoir c'est que TikTok fait percer à peu près tout le monde sur au moins une de leurs vidéos donc c'est pour ça donc ça peut peut-être arriver bientôt, demain, aujourd'hui tout à l'heure comme ça peut être déjà passé il y a une semaine et TikTok favorise beaucoup les nouveaux utilisateurs qui sont arrivés pendant le confinement donc pour que les gens percent et que les gens continuent de poster et deviennent accroits à l'application donc c'est pour ça que malheureusement les nouveaux comptes percent donc ça veut pas forcément dire qu'on va continuer bien c'est juste que TikTok veut que vous restiez accro à l'application il y a un truc qui est clairement inutile c'est les gens qui mettent les descriptions en anglais en pensant que vous allez passer dans les portois américains ou je sais pas espagnols donc en fait ça sert à rien parce qu'il y a un VPN qui fait que vous passerez que dans les portois en France donc ça sert à rien et dans tous les cas on peut marquer afficher la traduction donc l'utilité il y en a pas trop ou si vous avez un VPN ou un truc comme ça vous pouvez passer dans les portois des US enfin un truc comme ça mais après je comprends pas j'ai vu ça mais je comprends pas pourquoi les américains eux ils passent en nos portois c'est un truc qui marche beaucoup donc c'est les vidéos originales ou de reprendre les actualités donc les TikTok qui marchent sur le moment faut absolument les faire et les poster parce que ça marche aussi si vous inventez une danse ça peut grave vous aider parce qu'après les gens vont reprendre votre danse un autre truc qui marche beaucoup donc c'est le fait de mentir donc je sais que c'est pas forcément bien en fait vous pouvez mentir sur votre contenu en racontant des fausses histoires que ce soit faux ou vrai et personne sera là pour voir si c'est faux ou vrai en fait parce qu'en fait le but de TikTok c'est que ce soit du divertissement donc en fait quand vous divertissez quelqu'un c'est le but de TikTok en fait donc que ce soit faux ou vrai on s'en fiche ça n'a pas d'importance au contraire si les gens vous croient pas et bah ça va faire des commentaires et ça ça va vous aider à encore plus buzzer donc en fait quand les gens ils se font insulter et tout et bah votre TikTok ils perdent donc souvent dans les portois les TikTok ils ont plein de critiques ou de trucs comme ça c'est parce qu'ils sont percés à cause des critiques ou des trucs comme ça le truc que je vois souvent donc c'est pour percer toujours vous pouvez répondre à vos commentaires parce que t'as souvent des TikTokers qui répondent jamais à leurs commentaires alors que ça prend littéralement 2 secondes à répondre à au moins 5 commentaires par commentaire ce sont hyper importants sur TikTok parce que ça ça aide à vous à augmenter et à augmenter votre TikTok donc n'hésitez pas à répondre à tous vos commentaires même s'ils sont nuls répondez-y déjà ça fera plaisir aux personnes qui commentent parce qu'ils commentent pas pour rien et voilà donc après moi c'est une habitude j'ai toujours répondu à mes commentaires parce qu'en fait j'aime pas laisser des commentaires en vue ça me stresse genre même quand je réponds pas je l'ai tous les commentaires parce que ça me stresse à mort genre je sais pas pourquoi et ceux qui répondent pas bah ça m'énerve encore un autre truc c'est de supprimer jamais vos TikTok s'ils ne percent pas parce qu'un TikTok peut percer une semaine comme un mois après comme deux mois après ça dépendra donc supprimez jamais vos TikTok parce que ça peut vous aider à une shadow ban du coup c'est un peu nul mais aussi ce que vous pouvez faire avec vos TikTok c'est les mettre en privé si vous aimez plus vous les mettez en privé il n'y a que vous qui pourrez les voir et plus personne d'autre donc en fait ça revient même de les supprimer mais juste vous les mettez en privé il faut aussi de faire au moins deux lives par semaine donc si vous avez l'option live parce que comme ça vous abonnez ils vont rester fidèles à vous je sais pas comment dire et du coup c'est bien il y en a certains qui peuvent en tirer quelques euros dans les lives donc après pour gagner beaucoup de sous dans les lives il faut vraiment être très connu sinon bah ça va pas être d'utilité mes petits conseils vous auront aidé bah dites de moi dans les commentaires j'espère que ça vous aura aidé donc ne pensez pas non plus que vous vous êtes dit que à percer vous êtes sur TikTok normalement aussi pour vous amuser et vous divertir donc c'est un peu ça le but du TikTok et en aucun cas je fais TikTok pour percer je suis là sur TikTok depuis le début de Musical.ly c'est des petites techniques que j'ai pu voir sur internet et que j'avais déjà auparavant et qui ont pour ma part certaines un peu marchées mais sans le vouloir en fait du coup après j'essaie d'y avoir quelques nouvelles techniques j'espère vraiment que ma petite vidéo vous aura plu avant que la vidéo se finisse n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok Instagram et Snapchat on est de plus en plus et ça me ferait vraiment plaisir je vous fais de très gros bisous bye